Marine Le Pen, on vous retrouve sur ce plateau. On vient de le voir, votre arrivée s'est faite en toute discrétion. Pourquoi être passée par l'aérogare réservée aux marchandises ? C'est passionnant, comme sujet. Moi, je respecte les instructions. Non, ce n'est pas étonnant. C'est la première fois qu'on voit ça à la rue. Oui, peut-être. Écoutez, c'est bien, je réserve des surprises à mes opposants. Et croyez-moi, ce n'est pas la dernière. Parce qu'ils n'étaient pas très très nombreux, il n'y avait que 10 personnes à l'extérieur. Tant mieux, vous voyez. Écoutez, moi, je respecte ce qu'on me demande de faire. Vous savez que nous avons été, depuis un certain nombre de mois, protégés par la police de manière permanente, compte tenu des prises de position extrêmement courageuses qui ont été les nôtres, notamment contre le fondamentalisme islamiste. Et par conséquent, cette protection a un certain nombre d'exigences auxquelles je me plie. Donc, c'est la police qui vous a demandé de passer par le fret ? Ce sont... C'est mon entourage de sécurité, oui. Alors, vous vouliez certainement éviter la cohue, comme ça a été le cas quasiment systématiquement à chaque venue d'un représentant du Front National à La Réunion. On s'est plongé dans les archives. Ça démarre en 1991. Et à l'époque, pour sa première visite dans l'île, votre père, Jean-Marie Le Pen, avait dit cela. Écoutez. Ça change de Maurice, ça change de Maurice. Ah oui, Maurice, Maurice, ça c'est une île de civiliser. Et la réunion, c'est la maîtrise, quand on voit ça, on peut en douter. Il y a un témoigné un petit peu de ma sympathie, de mes sentiments et de mes idées à l'égard des départements d'Outre-mer. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la dédiabolisation du Front National ? L'accueil dans l'île a beaucoup changé à l'égard du Front National. Il y a une chose qui ne change pas, c'est l'accueil médiatique qui nous est fait. Car je ne vois pas à quel intérêt de dépenser des minutes précieuses. Qu'attendent les réunionnais ? Parce que j'ai beaucoup de choses à leur dire. Notre pays a 2 000 milliards d'euros de dettes. Il est submergé par des problèmes d'immigration considérables. Le président du parti arrive en 1980 pour la première fois sur l'île. Et parle d'une île où les gens ne sont pas civilisés. C'était des mauvais débuts pour le Front National. L'insécurité est catastrophique. Les mères de famille auxquelles j'appartiens se posent la question de savoir si leurs enfants pourront vivre en sécurité. Le chômage est pandémique. Et on passe des minutes entières. C'est qu'on n'a pas reçu de programme officiel. Tous les candidats viennent, on a des programmes officiels, pas avec vous. Pour vous suivre, c'est compliqué. Eh bien écoutez, vous allez recevoir, je suis venu avec. Donc l'intégralité, les médias pourront avoir accès à mon programme officiel. Je suis venu l'apporter. Je ne vais pas vous dire mieux. Je viens l'apporter en personne. Eh bien on va le récupérer et on vous suivra parce que vous venez rarement sur l'île. La dernière fois, c'était il y a cinq ans. Pourquoi venir uniquement lorsqu'il y a une élection ? Non, ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a une élection. Vous savez très bien que... Il y a cinq ans, il y avait une élection. Oui, c'est vrai monsieur, mais moi je viens quand je peux venir et je suis allée dans l'ensemble de l'Outre-mer. L'ensemble de l'Outre-mer, je ne suis pas sûre que tous les candidats puissent en dire autant. Et j'ai surtout attaché à l'Outre-mer une importance absolument considérable. Bon, j'en avais beaucoup parlé en 2012 et encore aujourd'hui, dans mon projet présidentiel, j'ai pour l'Outre-mer une vraie vision stratégique. Je souhaite notamment mettre en œuvre un ministère de plein exercice de l'Outre-mer et de la mer pour mettre l'Outre-mer au cœur de cette politique stratégique de développement de l'économie de la mer. Parce que c'est vrai que pour le Front National, c'est toujours un petit peu compliqué en Outre-mer. Je vous propose de regarder les scores. En Outre-mer, c'est toujours un petit peu plus faible qu'en métropole. À la Réunion, Jean-Marie Le Pen, regardez, a toujours recueilli moins de 5% au premier tour de la présidentielle. De 500 voix en 1974, on est passé à plus de 37 000 voix en 2012. Ça, c'était pour vous. Vous aviez atteint la barre des 10%, 8 points de moins qu'en France malgré tout. Est-ce que vous pensez, lors de cette élection qui arrive, rattraper ce retard dans les Outre-mer par rapport à la métropole ? Cher monsieur, je ne suis pas madame Irma. Vous avez des ambitions, des objectifs peut-être ? Non, mais ce sont les Réunionnais qui vont décider. Mais pour pouvoir décider, figurez-vous, il faut que vous me laissiez parler de mes idées de fonds. On y arrive, on y arrive. On y arrive, mais ça fait déjà 6 ou 7 minutes que nous parlons de sujets qui sont inintéressants. Moi, ce que je veux, c'est que les Réunionnais sachent ce que je propose pour pouvoir voter en toute connaissance de cause. Et pour l'instant, on a énormément de mal à aborder ces sujets-là. Donc j'aimerais qu'on encarguer. On y arrive. Juste une dernière question. Promis, on y arrive, on y arrive. Je voudrais juste vous montrer une statistique. Ça, c'est votre score à la présidentielle. On l'a dit, 10%. Par contre, sur les élections locales, vos élus à La Réunion, ils ont des scores beaucoup moindres. Joseph Gondin a fait 2,4% au régional. Il y a 2,7% en moyenne au départemental, 2% au municipal. Comment vous expliquez cette différence entre les élus locaux du Front National et les scores que vous, vous faites à La Réunion ? Parce que je pense que l'implantation locale est un travail de haute lutte. C'est un travail en longueur, en profondeur. Et donc, nous avons démarré cette implantation locale. C'était un des objectifs prioritaires de mon mandat. Et je suis absolument convaincue que ces scores vont continuer à augmenter au fur et à mesure des élections locales. Le candidat au régional, Joseph Gondin, il a été exclu du parti. Vous approuvez ? Non, mais écoutez, honnêtement, monsieur, excusez-moi. Encore une fois, si vous voulez discuter de ce genre de choses, je pense que vous pouvez inviter les représentants locaux du Front National. Moi, je suis la candidate à la présidentielle. Je suis soutenue par le Front National, mais je serai aussi soutenue par tous ceux qui souhaitent qu'il y ait un changement pour notre pays lors de ces élections qui sont essentielles. Parce que dans ces élections présidentielles, on va faire des vrais choix de civilisation. Et je viens leur apporter un certain nombre d'axes qui sont des axes, je crois, très forts. Eh bien, on y arrive tout de suite aux idées, Marine Le Pen. Je vous propose de venir sur cette enquête d'opinion réalisée par Panel 974 pour Antenne Réunion. Et parmi les chiffres à retenir, un tiers des réunionnais se disent d'accord avec les idées du Front National. On regarde le reportage de Guillaume Perrault et vous réagissez juste après. Un tiers des réunionnais d'accord avec les idées défendues par le Front National à 5 points près. Les électeurs locaux et métropolitains sont en phase comparativement à un sondage mené en métropole en début d'année par TNS Offresse. Et s'ils sont 52% en désaccord avec l'idéologie du FN, c'est tout de même 10 points de moins qu'en métropole. Les sans opinions, eux, représentent 12% à la Réunion, moitié moins dans l'Hexagone. A la question, le Front National est-il un danger pour la démocratie ? 47% des réunionnais répondent oui, contre 56 en métropole. Au contraire, 35% de la population du département écarte cette idée. Ils sont 38% sur le continent. Les indécis réunionnais sont là encore plus nombreux. 18% sur l'île contre 6% en France métropolitaine. Mais lorsque l'on se promène dans les rues du chef-lieu, difficile d'interviewer un sympathisant. Sur les 12 personnes interrogées, un seul ne voit pas d'objection à voir Marine Le Pen présidente. C'est bien que si Mme Le Pen peut-être puisse entrer, parce que peut-être on aura besoin d'un changement et puis peut-être pour nettoyer le pays. Les autres y sont relativement opposés. Vous avez des idées, des faits pour que justement nous détestent un entre nous. Si le Front National va rentrer, il sera un déluge. Déjà, ils foutraient la France en l'air. Ils sont incapables de gouverner, ces gens-là. Sur des questions de société défendues par le parti, les réunionnais sont parfois en accord avec le Front National. 83% estiment que la justice n'est pas assez sévère avec les petits délinquants. 82% veulent rétablir le service militaire. Et 61% des réunionnais sont pour rendre obligatoire l'uniforme à l'école. Sur la question du rétablissement du Front, les réunionnais sont partagés. 48% d'accord, 46% opposés. Quant au rétablissement de la peine de mort, plus d'un réunionnais sur deux est contre. On va vous entendre désormais sur les idées. Vous avez vu que les réunionnais sont parfois favorables à ce que vous proposez. Est-ce que c'est le ressenti que vous avez en venant sur l'île ? Oui, tout à fait. Et notamment aussi sur le sujet de l'immigration, dont vous n'avez pas parlé. Et question que vous n'avez pas posée, ce qui est un peu dommage. Car je crois que beaucoup de réunionnais ont pris conscience que nous avions été tout à fait lucides de poser cette problématique de l'immigration qui fait des ravages à Mayotte, bien plus évidemment qu'à la Réunion, mais dont ils pressentent qu'ils pourraient être demain les victimes collatérales. Votre proposition sur ce sujet ? Non, mais ma proposition sur le sujet de l'immigration, c'est la proposition de la fermeté et de l'application des lois. On va supprimer le droit du sol, on va supprimer les pompes aspirantes de l'immigration, et on va ramener les clandestins chez eux, et on va réserver aux Français la solidarité nationale. Il n'est pas admissible, cher monsieur, de voir, et j'en ai rencontré des tas cet après-midi, des retraités qui vivent avec 400, 500 ou 600 euros par mois, alors que le gouvernement vient encore d'annoncer qu'il va donner 2500 euros aux clandestins pour qu'ils aient l'amabilité de bien vouloir rentrer chez eux. Donc je crois qu'il y a des choix à faire. Je suis prête à faire ces choix, et moi, mon choix, c'est les Français. Moyennant quoi, l'Outre-mer a un certain nombre de difficultés. Il a été, c'est vrai, oublié par les politiques nationales depuis plus de 10 ans. Jacques Chirac qui apportait incontestablement un intérêt depuis... Monsieur Hollande s'est rendu dans tous les Outre-mer pendant son quinquennat. D'accord, mais pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Rien, aucune proposition, si des secrétariats d'État, des ministères délégués, jusqu'à un sous-ministère, à rattacher au ministère de la police, au ministère de l'Intérieur. Ça n'est pas la vision que j'ai. Moi, je pense que l'Outre-mer doit être au centre, encore une fois, du développement économique, et notamment de la politique stratégique de développement de la mer. Donc, ce grand ministère, de plein exercice de l'Outre-mer et de la mer, un certain nombre de mesures économiques dont l'objectif est, évidemment, l'emploi et la lutte contre la vie chère, parce que c'est un des fléaux, évidemment, de l'île, qui serait, en quelque sorte, un condensé des lois Ponce, des lois Perbène et des lois Girardin. Moi, je crois que l'État doit être stratège, doit impulser le développement économique de l'Outre-mer. On va continuer de développer tous ces thèmes. Je voudrais juste vous poser une question concernant l'Union européenne. Vous êtes pour la sortie de l'Union européenne. À la Réunion, nous bénéficions largement des aides de l'Europe. Concrètement, que se passe-t-il pour les ultramarins plus globalement s'il y a ce qu'on appelle un Frexit ? D'abord, monsieur, ce ne sont pas les aides de l'Europe. C'est notre argent. C'est l'argent des Réunionnais qui transite par l'Union européenne et dont elle nous rend une partie seulement. Donc ça, c'est un mensonge de dire que ce sont les aides de l'Union européenne. C'est l'argent des Français qui pourrait aller directement au développement, d'abord, de l'Outre-mer. Deuxièmement, les agriculteurs qui m'écoutent le savent bien et les industriels qui m'écoutent le savent bien. L'Union européenne met en place les conditions d'une concurrence internationale déloyale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de priorité d'accès au marché français et européen pour nos produits français. Et en revanche, il y a la mise en œuvre d'une concurrence déloyale avec des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes normes, dont les salaires, évidemment, sont très inférieurs, dont les normes de sécurité ne sont pas les mêmes. Cette situation, ça s'appelle la mondialisation sauvage. Elle a fait des dégâts absolument considérables en métropole et en Outre-mer. Oui, je pense que si l'on n'arrive pas à négocier avec l'Union européenne pour qu'elle mette fin à cette terrifiante politique, alors, effectivement, je proposerai aux Français d'en sortir dans le cadre d'un référendum que j'organiserai six mois après mon élection. Sur les 14 milliards qui sont alloués aux régions françaises, il y a 4,3 milliards qui sont consacrés aux Outre-mer. Si on fait une moyenne, ça fait 2 000 euros d'aides par habitant ultramarin contre 156 euros pour un métropolitain. Est-ce que vous pouvez nous garantir que si l'on sort de l'Europe, on aura toujours 13 fois plus d'aides qu'un métropolitain à La Réunion ? Mais bien entendu, parce que ce sont les secteurs qui doivent se développer, qui doivent être aidés. Sauf que moi, je vais vous dire une chose. Je pense qu'un gouvernement patriote sera beaucoup plus à qui il faut adresser les aides, où doivent aller les incitations, qu'un technocrate de Bruxelles qui ne sait absolument pas à quoi ressemblent les spécificités ultramarines et qui, en réalité, met des critères qui sont des critères objectifs. Mais nous payons 21 milliards à l'Union Européenne chaque année, 21 milliards. Elle nous en rend, vous savez combien ? 13. Donc nous perdons 9 milliards d'euros par an. 9 milliards d'euros que conserve l'Union Européenne et dont nos compatriotes, nos entreprises, nos secteurs agricoles ne profitent pas. Mais est-ce qu'avec vous, les régions ultra-périphériques, comme on appelle, bénéficieront toujours de 13 fois plus d'aides qu'en métropole ? Mais pourquoi pas ? Bien sûr que oui. Vous vous y engagez ce soir ? Mais bien sûr, je m'y engage. Mais elles auront beaucoup plus que simplement des aides. Parce que moi, je ne compte pas maintenir l'outre-mer sous dépendance. Moi, je veux qu'elles se développent. Je veux que les enfants réunionnais puissent trouver demain des emplois à la Réunion. Je veux qu'on arrête avec le fatalisme et la fatalité des 40% de chômage chez les jeunes. Car je crois qu'il n'y a pas de fatalité en la matière. Il n'y a que des mauvais choix politiques qui ont été faits. Marine Le Pen, je vous propose de passer maintenant à ce qu'on va appeler des questions concrètement réunionnaises. Je vous fais part d'une problématique locale et vous vous positionnez et vous développez si possible de manière concise. Payer les fonctionnaires réunionnais... J'ai l'impression d'être... Oui, c'est presque... C'est pas un jeu d'élé. C'est une interview, mais c'est pour aborder plusieurs sujets parce que vous ne venez pas souvent. Donc, c'est bien de pouvoir en développer plusieurs. Payer les fonctionnaires réunionnais 53% de plus. Est-ce que vous maintenez ou vous stoppez ? On ne peut pas stopper immédiatement. Ça, il n'en est pas question. En revanche, je pense que sur le long terme, d'abord, il faut faire en sorte qu'il y ait des fonctionnaires réunionnais et, à terme, arriver à limiter ce différentiel qui existe et qui contribue, chacun en a bien conscience, évidemment, à une forme d'inflation que subisse en contre-coût l'intégralité des réunionnais. Vous aviez anticipé ma deuxième question. Embaucher en priorité des réunionnais, c'est ce que vous comptez faire ? Oui. Vous savez, moi, je suis pour la priorité nationale. Maintenant, il est bien évident que lorsque un jeune réunionnais cherche un travail, c'est assez difficile pour lui de s'entendre dire « S'il n'y a pas de boulot à la réunion, tu n'as qu'à aller en Alsace ». Donc, je crois, moi, à la priorité régionale. Comme je crois à la priorité nationale, je crois que notre objectif dans un gouvernement et à la tête de l'État, c'est de permettre à chacun des Français de travailler, s'il le souhaite, là où il est né, d'y fonder une famille, d'y constituer un patrimoine. Encore un tout petit peu plus concis. Est-ce que, justement, si vous êtes élu, vous choisirez un ultramarin pour le ministère des Outre-mer ? Je ne sais pas. Je choisirais le plus compétent. En l'occurrence, je crois que les critères géographiques ont en réalité assez peu d'intérêt. Vous en verrez les compétences. Ce qui est important, mais bien sûr, mais surtout ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui a compris la politique que je veux mener et qui adhère totalement à cette vision stratégique de développement de l'économie de la mer et des métiers de la mer que je veux mettre en œuvre au bénéfice de l'Outre-mer. Des menus sans porc ou sans bœuf à la cantine, dans les écoles, comme c'est le cas actuellement à La Réunion, pour des questions de religion, est-ce que vous maintenez ? Moi, je considère que si les municipalités ont la possibilité financièrement de proposer des menus alternatifs, ils peuvent le faire. Ce que je ne souhaite pas, évidemment, c'est qu'il y ait une connotation religieuse du type proposition de menu à l'âle. Moi, je tiens, encore une fois, au caractère laïque de l'État français. Je pense que la laïcité est une grande chance pour nous, que c'est un élément de pacification de la société. Et je pense qu'il faut être intransigeant sur la défense de la laïcité, au bénéfice de tous, de ceux qui croient ou de ceux qui ne croient pas. 4500 femmes avortent à La Réunion chaque année. Est-ce que si vous êtes à la tête du pays, vous maintenez le remboursement de l'IVG ? Je n'y toucherai pas, mais en revanche, j'essayerai de mettre en œuvre des propositions, des aides spécifiques pour les femmes qui, éventuellement, feraient ce choix uniquement pour des considérations économiques. Et hélas, parfois, ça arrive, ça arrive encore trop souvent. Pêcher des requins pour éviter de nouvelles attaques. Il y a beaucoup de sujets, mais c'est une problématique qui nous intéresse beaucoup à La Réunion. Ça vous fait rire ? Non, non, c'est pas que ça me fait rire. C'est que je pense qu'il faut laisser ça aux professionnels, aux scientifiques. Pourtant, vous avez tout un projet sur la mer. Bien sûr, mais je ne pense pas que les politiques, encore une fois, doivent se substituer aux scientifiques. Qu'on tue les requins, est-ce que ça vous choque ? Non, si je pense que c'est nécessaire ou utile pour préserver la sécurité, non, ça ne me choque pas outre mesure. Mais encore une fois, je sais qu'il y a débat entre les scientifiques sur ce sujet, donc je laisse aux scientifiques le soin de déterminer si c'est une mesure adéquate, si c'est une mesure utile, si c'est une mesure efficace, s'il n'y a pas d'efficacité. Effectivement, je ne vois pas. Alors, comme vous ne connaissez pas votre programme sur l'île, est-ce que c'est un thème que vous allez aborder pendant ces quelques jours ? Les requins ? Oui. Non, je vous avoue que je me suis réservée plutôt de manière générale sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'emploi, sur la lutte contre la vie chère, sur, encore une fois, cette vision stratégique que j'ai pour l'outre-mer. Il me reste quelque chose. Et sur l'attachement aussi qui doit être celui de la France à l'égard de son outre-mer parce que j'ai l'impression, encore une fois, que de la part des dirigeants politiques, il y a une forme de désintérêt. J'ai envie de dire que l'outre-mer participe un peu de la France des oubliés que je souhaite défendre. La crise requin, vous le savez, elle a un impact sur le tourisme. Bien sûr, elle a un impact, mais elle n'est pas la seule. En matière de développement... Donc vous pouvez peut-être proposer des solutions, si vous voulez. Permettez-moi, mais en matière de développement touristique, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire, y compris à la Réunion. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se concentrer exclusivement sur un sujet. Notamment le développement, par exemple, du croisiérisme qui est en pleine explosion au niveau mondial et qui, aujourd'hui, dont les infrastructures ne sont pas actuellement au niveau pour pouvoir envisager un développement. Le développement aussi des structures hôtelières, des transports. Voilà, je pense vraiment qu'il y a... Vous savez, moi, je dis ça maintenant. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2014 qui disait que, pour l'outre-mer, le tourisme, la politique touristique avait été, de la part des gouvernements français, un véritable gâchis. Parce qu'on n'a pas investi là où on aurait dû le faire. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Une dernière question concrètement réunionnaise. Les subventions de l'État pour aider les planteurs de cannes à sucre. Est-ce que vous continuez ? Bien sûr, je continue. Mais ce que je voudrais, c'est que l'Union européenne ne tue pas les planteurs de cannes à sucre, comme elle a tué les éleveurs de lait. Elle continue de leur donner de l'argent, actuellement. Oui, bien sûr. Elle continue de leur donner de l'argent, mais elle leur interdit tout déboucher parce qu'elle va les mettre en concurrence, et vous le savez bien, encore une fois, avec des produits dont nous savons pertinemment qu'ils relèvent d'une concurrence qui est profondément déloyale. Donc moi, je suis pour le patriotisme économique. Je pense que nos produits français et nos produits d'outre-mer doivent être traités avec une priorité d'accès sur nos marchés et doivent être préservés d'une concurrence qui est juste une concurrence sauvage. Sauf que l'Union européenne nous interdit de le faire. Alors dans ces conditions-là, il faut faire le bras de fer avec l'Union européenne. Je crois être la seule à peu près à être capable véritablement de le faire. On comparera les programmes de tous les candidats qui viendront notamment sur l'île. Oui, bien sûr. Vous avez raison de dire ça. Une dernière problématique. Mais pardon. Vous avez raison de dire ça. Il nous reste très peu de temps. D'accord, monsieur. Mais moi, ce que je voudrais dire aux réunionnais, c'est qu'il y a les promesses qui sont faites et puis à ce qui a été réalisé. Parce que l'UMP était au pouvoir pendant 5 ans avec Nicolas Sarkozy. Le PS a été au pouvoir pendant 5 ans avec François Hollande. Et quand il fait quels sont leurs résultats dans l'ensemble de ces domaines, la réponse est zéro. Les électeurs jugeront. Une dernière problématique qui nous intéresse beaucoup sur l'île, c'est la nouvelle route du littoral. Vous y êtes passée. Enfin, vous êtes passée sur l'ancienne pour aller à Saint-Louis. Vous avez vu un petit peu le chantier. Qu'est-ce que vous pensez de ce chantier ? Écoutez, j'espère que le coût ne va pas doubler parce que j'ai l'impression que pour l'instant, on se rapproche plus de 3 milliards que des 1,5 milliard qui étaient envisagés au départ. Maintenant, je pense qu'investir dans les infrastructures permettant évidemment un développement économique parce qu'il n'y a pas de développement économique sans investissement dans les infrastructures est une bonne idée. Je ne rentrerai pas dans les débats sur les différents tracés, l'ancienne voie ferrée. Maintenant, ça a démarré. Le choix a été fait. Je pense qu'il est un peu tard pour changer aujourd'hui son fusil d'épaule. Et on met nos questions concrètement réunionnais. Encore quelques questions d'actualité. Il y a la primaire de la droite et du centre en ce moment. On en a parlé en début de journal. François Fillon est pressenti pour la victoire. Est-ce qu'il pourrait vous faire de l'ombre ? Je crois que François Fillon a le programme de casse sociale le plus brutal et le plus épouvantable qu'on n'ait pas vu depuis bien longtemps proposé par un candidat de droite. Donc vous préférez que ce soit légal ce soir ? Suppression de 500 000 fonctionnaires. Suppression de la sécurité sociale. Suppression du temps légal, de la durée légale du travail. L'austérité sans fin telle que nous avons commencé à la ressentir de la part de l'Union européenne. Mais il y a quand même des points où il y a des rapprochements entre vous ? Ah bon ? Lesquels ? Le point sociétal notamment. Non, je ne le crois pas. Je crois que M. Fillon a été 5 ans encore une fois au pouvoir et qu'on peut voir ses résultats. Il a laissé se diffuser le fondamentalisme islamiste partout en métropole. Il a été incapable d'apporter la sécurité qu'attendent les Français. Et en matière de valeurs, permettez-moi de vous rappeler quand même qu'il a choisi Frédéric Mitterrand comme ministre et qu'après l'explosion de la polémique sur le tourisme sexuel de M. Frédéric Mitterrand, eh bien il l'a conservé à son gouvernement. Alors vous savez, moi... Moi, je vais vous dire, je juge sur pièce et je juge que... Et comment vous jugez ses propos sur la colonisation ? Qu'il n'a... Je ne connais pas les propos qu'il a tenus. La France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture au peuple d'Afrique. Non mais, écoutez, moi ce que je veux, c'est qu'on arrête... Non mais moi je veux, c'est qu'on arrête de systématiquement rouvrir les plaies des périodes... Ça a beaucoup choisi. Bien sûr, mais des périodes qui sont difficiles pour notre pays. La France est un pays extraordinaire. Son histoire est fabuleuse. Les Français sont des gens qui vraiment sont capables de génie, de courage. Voilà, regardons donc nos atouts et arrêtons en permanence de vouloir rouvrir les anciennes plaies. Voilà, c'est tout simple. C'est du bon sens mais de temps en temps La colonisation n'a pas eu d'impact positif selon vous ? Ah, mais je crois que dans un certain nombre d'endroits en matière d'infrastructures, etc. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Moi j'en discutais encore dernièrement avec un Algérien. Écoutez, j'en discutais avec un Algérien qui me disait il faut être honnête qu'en matière d'infrastructures, de routes, d'hôpitaux, etc. Mais on ne va pas refaire l'histoire de toute façon. Deux figures du communisme sont décédées récemment. Fidel Castro, Paul Vergès également sur l'île. Parmi les voix discordantes il y a eu celle de votre père qui a fait référence dans un tweet à l'assassinat d'Alexis de Villeneuve. Vous-même, quels souvenirs garderez-vous de Paul Vergès ? Écoutez, j'ai regardé les carrières de ces deux frères qui sont des carrières pour le moins comment dire politiquement en tout cas marquantes. Mais sur Paul Vergès précisément. Je connaissais très mal Paul Vergès je ne l'ai jamais rencontré je connaissais beaucoup mieux son frère puisqu'il était avocat j'étais aussi vous le savez et il a été un grand avocat incontestablement du barreau de Paris. Nous ne partageons pas du tout les mêmes opinions mais je vous avoue avoir du respect pour ceux qui défendent leurs opinions et les défendent sincèrement. La sincérité devient si rare en politique aujourd'hui. Ce sera ma dernière question de l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. C'était votre candidat il n'est pas encore à la Maison Blanche mais il est déjà revenu sur certaines de ses promesses est-ce que ça vous déçoit ? Non mais je crois que ce n'est pas vrai surtout en l'occurrence. Il ne poursuivra pas en justice Hillary Clinton et il a changé de discours notamment sur le réchauffement climatique. Oui, moi je ne suis pas américaine je m'en moque je vais vous dire ce qui m'intéresse c'est que l'élection de Donald Trump c'est la fin de la mondialisation sauvage que c'est la fin du TAFTA c'est-à-dire le traité transatlantique qui était une catastrophe pour l'agriculture et pour l'économie française donc pour la France je pense que l'élection du président Trump à la tête des Etats-Unis est une bonne chose. Et vous approuvez tout ce qu'il a dit pendant la campagne ? Mais bien sûr que non. Pourquoi approuver tout ce qu'il a dit pendant la campagne ? Bien évidemment que non. Je ne suis pas le clone de M. Trump et encore une fois à chaque fois j'ai dit je ne suis pas américaine. Moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que c'est bon pour la France ou pas ? La volonté de M. Trump d'arrêter les guerres où nous ont emmené tous les gouvernements américains depuis des décennies et qui sont à l'origine des vagues de migration que nous connaissons aujourd'hui et dont nous sommes victimes là aussi je ne peux évidemment qu'applaudir ces décisions. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée ce dimanche.